Nous voulons la paix pour tous. C'est le message de ce célèbre chant traditionnel juif, joué ici lors d'une cérémonie à Berlin. Mais en ce jour, il est dédié à des gens qui n'ont pas connu la paix, à des gens qui ont été persécutés et assassinés parce qu'ils étaient juifs. Parmi eux, Max et Thérèse Oppenheimer. Amnon Charmy, petit-fils des victimes, a survécu à la terreur nazie. Il est revenu aujourd'hui sur le lieu de sa naissance à Berlin. Ma mère m'a porté sur ces pierres, enfant. Elle-même est née ici il y a plus de 100 ans et sa mère l'avait déjà porté sur ces mêmes pierres. Et voilà que je me retrouve ici aujourd'hui. Vous pouvez imaginer l'émotion qui est la mienne. Amnon Charmy est venu d'Israël avec sa famille pour assister à la cérémonie de la pose de pavés à la mémoire de ses grands-parents. Ces pierres portent gravées dans le laiton les noms des personnes assassinées. Elles sont encastrées dans le sol, devant le dernier domicile des victimes. C'est ici que tout a commencé, chez les gens. Auschwitz était loin et je crois que peu de gens étaient au courant et que les autres ne pouvaient pas s'imaginer ce qui s'y passait vraiment. C'est ce qui m'a poussé à faire revenir les noms à ces endroits. L'artiste Gunther Demnisch a déjà posé 48 000 pavés à la mémoire des victimes de la terreur nazie, en Allemagne et dans 17 autres pays. Si son idée fonctionne, c'est grâce à l'engagement bénévole de gens comme Gerhard Orhout qui mettent en place des initiatives privées et travaillent contre l'oubli. Les descendants des époux Oppenheimer s'étaient certes adressés à la ville de Berlin, mais c'est Gerhard Orhout qui les a contactés en Israël et a entrepris des recherches sur la famille. Ce qui est particulier dans ce cas comparé aux autres pavés de la mémoire, c'est qu'il s'agit de personnes qui ont vécu 30 ans dans le quartier de Panko, mais personne ici n'en savait rien. La famille en Israël n'avait que très peu de documents. Les archives de Berlin et Heidelberg ainsi que les archives fédérales nous ont livré beaucoup d'informations dont la famille elle-même n'avait pas encore connaissance. La pose de ces pavés de la mémoire ne fait pas l'unanimité en Allemagne. Cette forme de commémoration a même suscité quelques critiques au sein de la communauté juive. Mais pour Amnon Charmi, ces pierres sont synonymes de réconfort et entretiennent le souvenir de ses grands-parents. Nous sommes arrivés ici avec des sentiments mitigés, nous étions nerveux, car il s'agit de quelque chose de très personnel pour nous. Aujourd'hui, je crois que nous repartons avec un bon sentiment, car on nous a témoigné beaucoup d'estime. Et plus que cela, nous avons aussi trouvé des amis. Je disais hier à Gerhardt que pour nous, il fait désormais partie de la famille Oppenheimer. Comme les époux Oppenheimer, des millions de juifs ont été déportés et assassinés. Ils ne sont pas oubliés.